Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Frères et sœurs, l'évangile d'aujourd'hui nous place dans une situation quotidienne. Les disciples avaient oublié d'emporter du pain. Il n'y avait qu'un seul pain dans la barque. Devant ce problème, qui est un problème de manque, de manque d'un élément matériel mais essentiel, Jésus prend la parole et donne des recommandations spirituelles. Prenez garde au levain des pharisiens et au levain des rôdes. Le levain ici est symbole de corruption, celle des pharisiens et celle des rôdes donc, et le levain est un ferment actif, c'est-à-dire que ces hommes sont en train de préparer des projets funestes concernant le Seigneur Jésus mais visant également ses disciples. Il leur parle donc de choses graves qui les concernent directement et prochainement. Mais, continue Saint Marc, il discutait entre eux sur ce manque de pain. Ça n'a fait que renforcer leur inquiétude à propos d'un manque matériel et immédiat. Jésus s'en rend compte et leur dit « Pourquoi discutez-vous sur ce manque de pain ? Vous ne saisissez pas, vous ne comprenez pas encore, vous avez le cœur endurci, vous avez des yeux et vous ne voyez pas, des oreilles n'entendez pas. Vous ne vous rappelez pas quand j'ai rompu cinq pains pour cinq mille personnes, combien avez-vous ramassé de paniers pleins de morceaux ? » Ils répondirent douze. « Et quand j'ai rompu sept pour quatre mille, combien avez-vous rempli de corbeilles en ramassant les morceaux ? » Ils répondirent sept et il leur disait « Et vous ne comprenez pas encore ? » Et pour nous, cette lecture est difficile parce qu'elle s'arrête sur une question, c'est-à-dire sur un irrésolu. Nous non plus, nous ne comprenons pas encore. Et on aurait bien à voir la réponse. Alors, que fait Jésus ? Il pose des questions d'une manière très inconfortable pour nous. C'est un peu scolaire. Donc, ce qui occupe nos consciences, c'est le manque lié à une condition matérielle, lié à une contingence immédiate. Nous voyons ce que nous n'avons pas. Or, que dit Jésus ? Devant notre souci de ce que nous n'avons pas, eh bien, il nous parle de ce que nous avons. Vous avez des yeux, vous avez des oreilles, vous avez une mémoire. Et à quoi faut-il s'en servir ? Eh bien, le Seigneur parle de la multiplication des pains. Le Seigneur met l'accent non pas sur son action, mais sur l'action des disciples, celle qu'il leur avait commandée, et qui concerne les morceaux récupérés à la fin du banquet. En somme, alors que les disciples constatent douloureusement un manque, le Seigneur leur montre non pas ce qu'ils n'ont pas, mais ce qu'ils ont, des yeux, des oreilles, une mémoire, des bras, des jambes, et sur les excès du don de Dieu, douze corbeilles, sept corbeilles, pleines de morceaux, pleines des restes du repas partagé. Bien sûr, cela peut être pris dans une logique comptable immédiate. Vous pleurez parce que vous n'avez qu'un pain, alors que Dieu, qui donne toujours par excès, vous a fait ramasser des corbeilles pleines de restes. Mais surtout, comment est-ce que nous pouvons dissocier l'excès des dons de Dieu et le plan de Dieu, le dessein de Dieu, c'est-à-dire notre destinée surnaturelle ? Car ce que Dieu donne, c'est l'Esprit Saint, ce que Dieu offre, c'est le salut. Autrement dit, comment est-il possible qu'en étant instruits de la richesse du trésor de l'Église, nous qui nous approchons régulièrement de l'autel du sacrifice, nous qui recevons de nos pères dans la foi l'explication et la beauté de la grandeur des mystères, comment est-il possible que nous nous inquiétons matériellement pour des questions matérielles, comme s'il y avait d'un côté la vie spirituelle et de l'autre le travail qui nous revient pour survivre ? Est-ce que nous ne voyons pas ? Est-ce que nous avons oublié ? Depuis le jour de notre baptême, nous avons reçu l'Esprit Saint, qui illumine notre regard, qui éclaire notre cœur, qui ouvre nos mains pour nous apprendre à partager et à recevoir. Par l'Esprit Saint, nous discernons dans l'hostie consacrée la présence réelle de notre Dieu, le Seigneur Jésus. En nous approchant de la table de la parole, nous avons entendu l'enseignement du Christ qui nous a assuré qu'il était avec nous jusqu'à la fin des temps. Que nous faut-il de plus ? Est-ce que ce n'est pas déjà excessif ? Est-ce que ça n'est pas en soi un débordement de la générosité et de l'amour de Dieu ? Pourquoi discutez-vous sur ce manque de pain ? Autrement dit, ce qui fait souffrir le cœur du Seigneur, c'est que nous nous lamentons sur nous-mêmes comme si nous ne pouvions compter que sur nous, sur nos propres forces. Le Seigneur s'est livré pour nous. Il a donné sa vie pour que nous vivions de la sienne. Est-ce qu'il n'est pas concerné par ce que nous sommes et par ce que nous vivons ? Même si on en restait au signe, nous ne devrions pas perdre confiance en Jésus. Il a nourri les foules, il peut nourrir douze disciples. Ne comprenez-vous pas encore ? Vous avez reçu le don de la foi, raisonné selon ce qu'enseigne cette foi. Et cette foi vous dit que Dieu est bon et que Dieu est père. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage ST' 501